Je vais vous parler de la gauche et de la droite, au regard de l'astrologie, en mettant l'accent sur le fait qu'il est nécessaire que l'astrologie utilise des concepts, des termes qui soient compréhensibles en dehors du groupe de gens qui s'intéressent à l'astrologie. Et ce serait très profitable si vous pouviez en être ainsi. Alors, je vais vous proposer une définition de la gauche qui pourra paraître un petit peu provocatrice, à savoir que la gauche, c'est lorsque la droite se retire. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène en lui-même, c'est un phénomène par défaut. J'expliquerai cela, et d'ailleurs, de ce façon-là, je dirais que l'astrologie peut servir à la science politique, tout autant que la science politique à l'astrologie. Nous avons là une cyclicité qui, dans le cas du baromètre astrologique, dont je suis le concepteur, met en avant deux temps. Le temps où Saturne se conjoint à une des quatre étoiles fixes royales, qui sont indébarrantes à Réminus et Fomalo, et le moment où Saturne se met en opposition, en quelque sorte, à l'extrême distance par rapport à ce point stellaire. Et c'est à ce moment de détachement, d'éloignement de la planète par rapport à l'étoile que nous avons ce que j'appelle la gauche. C'est-à-dire le moment où Saturne, qui est en quelque sorte aussi au niveau théologique le père, s'éloigne, se retire, pour laisser la place au fils éventuellement, pour laisser la place à des gens qui sont ses remplaçants, qui sont ses délégués. La gauche est marquée par la délégation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est l'héritière de la droite. Elle récupère, je dirais, ce que la droite lui a laissé. C'est un petit peu comme la crue du Nil, le Limon, qui reste lorsque le Nil se retire. Le Nil, c'est la droite, et le Limon qui reste, ça va nourrir la gauche, en quelque sorte. Alors actuellement, nous sommes en direction d'une phase oméga, et donc cette phase oméga, c'est la phase de l'opposition Saturne-étoile. Et donc, par conséquent, c'est une phase favorable à la gauche. Et si on prend le cas d'Emmanuel Macron, et de ce qui se passe actuellement, nous sommes effectivement dans une logique de gauche. Même si le programme est de droite ou ce qu'on voudra, la logique est de gauche au niveau du personnel. On le voit en permanence, c'est-à-dire que, par exemple, on a eu la démission du commandant en chef des armées, le frère de Philippe de Villiers, et on a eu donc ces retraits de députés, de sénateurs, qui ont décidé de ne pas se représenter. On pense notamment à quelqu'un comme Raffarin, et il y en a bien d'autres. C'est une période de retrait, où les gens qui ont un certain poids se retirent, et par conséquent, laissent leur chance à des gens qui n'en ont pas, ou peu. On le voit avec les nouveaux députés, notamment d'En Marche, mais pas seulement. Les gens se demandent pourquoi, comme ça, tout d'un coup, cette espèce d'épidémie de retrait. Eh bien, ça ne s'explique que astrologiquement, et ça ne s'explique que par le biais du baromètre astrologique. C'est-à-dire que c'est le temps où l'on passe de Alpha, qui est la période de droite, à Omega, qui est la période de gauche, avec le temps intermédiaire, qui est Gamma, et nous sommes encore dans ce temps Gamma, mais en direction, tout à fait, de la phase Alpha. Je vous rappelle qu'en 1969, en pleine phase Omega, le général de Gaulle s'est retiré de la vie politique, et a démissionné de son poste de président. Et ce processus de démission est un processus qui est typique de la phase Omega. De retrait, de recul, de distance, de prise de distance, qui laisse le champ libre à des gens nouveaux, à des gens qui n'ont pas forcément fait leur preuve, et qui vont pouvoir profiter de la dynamique déjà enclenchée et engagée précédemment. La phase Alpha est donc une phase de rencontre, de fécondation entre le haut et le bas, entre l'élite et le peuple. À ce moment-là, l'élite qui prend vraiment les commandes, et inversement, la phase Omega est une phase où l'élite se retire et où elle laisse les commandes à ceux qui sont en bas. Et nous voyons le phénomène, à mon avis, qui va s'accélérer dans ce sens, d'une transmission de relais, en quelque sorte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça est provisoire. C'est-à-dire que la phase Alpha va revenir au bout de quelques années, et pas longtemps, puisqu'on est dans le cycle de 7 ans. Au bout de 2-3 ans, la phase Alpha va revenir, et à ce moment-là, on va faire revoir apparaître des personnages importants, puissants, qui ont pu être balayés par le passé. On pense même, par exemple, aux primaires, aux résultats des primaires, qui ont déjà fait apparaître une phénomène de phase Omega, avec des gens comme Sarkozy, ou comme Juppé, qui ont été battus, l'un au premier tour des primaires de droite, l'autre au deuxième tour. On pense à des gens comme Hamon, qui sont passés, etc. Bon, il y a là quelque chose en phase Omega, préparant vers Omega, d'un déconcertant, mais qui peut effectivement bénéficier à des nouveaux venus. Quand quelqu'un, par exemple, veut avancer dans sa carrière, et qu'il débarque un petit peu, eh bien, c'est la phase Omega qui est la plus propice à cela. Moi-même, en 1975, 74-75, j'ai profité de la phase Omega pour affirmer ma présence et me mettre en orbite, en quelque sorte, avec le retrait, d'ailleurs, la prise de recul d'un nombre de responsables du milieu astrologique, notamment au sein du Centre National d'Astrologie. Mais, soi-même, on peut effectivement aussi être pris dans une phase de ce type, une phase Omega, et à ce moment-là, également, se demander si on ne devrait pas se retirer, prendre sa retraite, en tout cas, prendre des vacances. Parce que la gauche, la phase Omega, c'est le temps des vacances pour l'élite. Et donc, c'est le moment où les adjoints, les gens du deuxième niveau, ont leur chance de se mettre en avant et de faire leur preuve. C'est ça qui est important aussi. Donc, la gauche, c'est aussi ça. C'est la chance donnée à de nouveaux venus de faire leur preuve. Alors qu'eux, effectivement, ils n'ont pas grand-chose pour eux. Je me souviens que Barbeau disait de moi à cette époque-là que je ne sais pas d'où je sortais comme ça. On ne me connaissait pas. Et puis voilà, que je me retrouvais vice-président du CIA, puis ensuite, président du MAU, etc., entre 74, 73, 76, ça paraissait invraisemblable. Mais ça, ce sont les paradoxes de la phase Omega. Donc la phase Omega, pour être clair, c'est lorsque Saturne, au fond, arrive à 45 degrés de l'étoile fixe royale, d'une des quatre étoiles fixes royales. Donc 45 degrés à partir d'Hortarès, ou à 45 degrés à partir d'Adebaran, ou 45 degrés à partir de Rigolus, ou 45 degrés à partir de Fomalo, en comptant une orbe de 11 degrés avant et après cette position. Comme la conjonction, c'est 11 degrés avant et après. Pour moi, l'orbe est 11 degrés 30, si on préfère même, c'est-à-dire la moitié de 23 degrés et le huitième de 80 degrés. parce que huit multiplié par 11 degrés 30, ça donne 80 degrés et 80 degrés c'est le quart de 360 degrés et la moitié de 180 degrés parce que tous les divisent par quatre dans ce système. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est cela. je voulais préciser aussi aux personnes qui suivent mes vidéos que les anciennes vidéos ne sont pas correspondant à des moments d'expression et qu'elles peuvent être complètement dépassées. La différence avec les textes et même les textes aussi. Donc le problème de Google et d'Internet, à moins qu'on prenne la peine de supprimer, d'effacer, etc., ce n'est pas toujours facile ni évident, c'est qu'il faut toujours regarder la date de la mise en ligne du document, que ce soit une vidéo ou que ce soit un article, parce que ça correspond à un certain moment de la réflexion et qu'on peut tout à fait remettre en question les analyses qu'on a faites précédemment. Notamment sur la question de l'alpha et oméga, il y a certainement eu plusieurs versions qui se sont succédées et bien évidemment c'est celle de ce jour du 20 juillet 2017 qui fait foi, je dois prendre du contraire et non pas les vidéos précédentes ou les articles précédents. Je tiens à le préciser pour des personnes qui prendraient à la lettre et de façon définitive ce que j'ai pu écrire ou exprimer. Merci.